Bokertov à tous, on continue cette Mishnah et Hilal y dit Ne te dissocie pas de la communauté, ne sois pas sûre de toi jusqu'au jour de ta mort Ne juge pas ton prochain avant d'être à sa place Et on fera la suite un autre jour Alors quand on dit ne te dissocie pas de la communauté Déjà ça veut dire que c'est important d'appartenir à une communauté Parce que quand tu es dans une communauté tu vis avec des gens Tu participes aux joies de la même façon que tu participes aux peines Et on te dit associe-toi à la peine d'une communauté Pour aussi assister à la consolation Parce qu'il faut savoir que pour être un vrai ami On n'est pas là que dans les joies Il n'y a pas que quand ça va et c'est la fête Et on a de l'argent et on est content qu'on est amis Et dès que ça ne va pas, non je suis désolée, je n'ai pas le temps pour toi Il faut savoir que de la même façon que notre relation avec Akkadosh Baruchou C'est donnant-donnant Dans notre relation aussi avec les personnes extérieures C'est donnant-donnant Si tu es là pour une personne dans la peine, donc une communauté Tu pourras aussi assister à la réjouissance de cette communauté Et on te dit au contraire Si vraiment tu es dans une communauté qui n'est pas bien Alors là, fais attention à qui tu fréquentes Et éloigne-toi On dit ensuite, ne sois pas sûr de toi Jusqu'au jour de ta mort Ne te dis pas en fait que tout ce que tu fais dans ta vie c'est acquis Par exemple, tu vas te dire Non mais moi je suis quelqu'un, j'ai pris le Shabbat sur moi Maintenant ça fait des années, ça fait 30 ans que je fais Shabbat Je n'ai quand même pas transcrit ces Shabbats Ou alors tu vas te dire, non mais moi ça fait des années que je ne mange pas Kachar C'est sûr que je n'aurai jamais un mauvais penchant De ne pas manger Kachar Ne sois pas sûr de toi Et on cite comme exemple Yohanan Kohen Gadol C'est que Yohanan Kohen Gadol Il a quitté la religion Après avoir servi 80 ans en étant Kohen Gadol Maintenant le Kohen Gadol, ce n'est pas n'importe qui C'est la personne qui était le plus pur du Homme Israël C'est la personne qui rentrait à Yom Kippour dans le Saint des Saints C'était la personne qui était le plus proche d'Akadach Bauchou Alors imaginez si la personne qui a vu le plus Qui était le plus pur, qui était le plus proche d'Akadach Bauchou Elle a été capable de se remettre en question avant le jour de sa mort A plus forte raison, nous, on ne doit jamais être sûr de soi Et prendre tout pour acquis Et quand on dit ne juge pas ton prochain avant d'être à sa place Ça veut dire que d'abord il ne faut pas juger Et même si tu as envie de dire Non mais moi il m'est arrivé la même chose Donc je peux juger ce qui s'est passé Il ne t'arrivera jamais la même chose Pourquoi ? Parce qu'on est tous différents On a des caractères émotionnels qui sont différents On a des situations sociales qui sont différentes On a des situations familiales qui sont différentes Ou alors on est dans des moments dans notre vie où on est plus fort On a des moments où on est plus fragile Donc non seulement que tant que tu n'es pas à sa place Tu ne dois pas le juger Mais même si le cas il te semblerait la même chose Étant donné qu'on est tous absolument différents On ne pourra jamais être dans la même situation que son prochain Donc tu prends de base Ne juge personne même si tu es à sa place ou si tu n'es pas à sa place Bonne journée à tous